Je ne savais même pas qu'ils existaient encore, mais si vous ne les connaissez pas, je vais vous les décrire. Sleeping Giants, c'est une association qui vise à faire perdre leur contrat publicitaire aux gens dont ils n'aiment pas les idées politiques. Eux, ils sont plutôt à gauche, vous voyez. Et donc, du coup, quand un mec comme Raptor, moi ou n'importe qui d'autre réussit à avoir un contrat publicitaire, ils vont voir cette marque et ils lui disent Oh là là, ils sont très très la haine, très très méchants. Ouh, c'est très très la vilainie. Et moi, enfin, généralement, les marques, il arrive que les marques cèdent. Ils disent non, c'est vrai qu'être méchant, c'est pas gentil. Donc on va pas, on va pas aller au bout du contrat avec ces gens. Parce qu'ils sont méchants et être méchant, c'est pas très gentil. Alors, moi, je ne savais pas que j'étais méchant. Voilà, je sais que j'ai des idées de droite, je suis un peu réac, voilà, bon, je l'assume, je suis un peu conservateur, républicain, à l'américaine, voilà. Mais je ne savais pas que j'étais très très méchant et que je propageais la haine. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprends. Moi, je ne pense pas du tout propager la haine. Bref, on va regarder tout ça, les gars. C'est parti. C'est parti, mon qui ? Alors, c'est très étrange, mais ils ne m'ont pas bloqué. Normalement, ils bloquent tout le monde. Moi, ils ne m'ont pas bloqué. Alors, ils bloquent tous les gens qui likent mon tweet. Mais, pas moi, a priori. C'est très étrange. On va donc lire tout ça. Le streamer rappeur masculiniste. Alors, je ne sais pas en quoi c'est mal d'être masculiniste. Voilà, j'aime mes frères mâles. Et je les encourage à devenir de meilleurs mâles. Voilà, vive la masculinité, vive la féminité. Mais moi, en tant que mec, je suis plus compétent pour aider les mecs à devenir de meilleurs mecs. Donc, oui, je suis masculiniste, comme il y a des féministes. Pourquoi être masculiniste, ce serait mal et être féministe, ce serait bien, en fait ? Est-ce que ce ne serait pas du sexisme, monsieur Sleeping Giants ? Est-ce que vous ne seriez pas en train de commettre ce que vous me reprochez ? C'est-à-dire du sexisme. Parce qu'à priori, vous me traitez de sexiste. Je ne suis pas du tout sexiste. J'ai une femme, j'ai trois filles, j'ai une chienne, j'ai une maman, j'ai même deux mamans. J'ai été élevé que par des femmes, j'ai passé ma vie avec des femmes. Si j'étais sexiste et méchant avec les femmes, je ne suis pas certain que ma vie serait aussi heureuse. Je suis très gentil avec les femmes et j'aime les femmes. Après, je n'ai peut-être pas la même vision de la femme que vous. Je ne pense pas que mes femmes soient maltraitées ou même ne serait-ce qu'un petit peu embêtées. Je ne suis pas le meilleur, c'est sûr, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se perfectionner. Mais je ne pense pas être une ordure. Au contraire, je pense être plutôt un bon mari, un bon père, un bon fils. J'essaye en tout cas. Peut-être pas le meilleur, comme je le répète, mais on essaie de s'améliorer. Donc déjà, je ne sais pas ce que vous voulez dire par masculiniste. Mais si c'est juste masculiniste, c'est-à-dire être attaché à la masculinité. Oui, je suis attaché à la masculinité et je l'encourage. Je pense que les hommes doivent être masculins et les femmes féminines. Voilà. Voilà. Pardon. Excusez-moi, je ne savais pas que c'était mal, en fait. Bon, ben, pourquoi pas ? Et xénophobe. Alors, xénophobe, c'est de la diffamation, monsieur Steeping Giant. Xénophobe, ça veut dire dire que je déteste les étrangers. Je ne déteste absolument pas les étrangers. Voilà. Je les aime. J'aime toutes les cultures. Je me tue à le dire dans toutes mes émissions. J'aime la diversité de ce monde. Et c'est justement, mes idées politiques visent à conserver cette diversité. Parce que moi, je ne veux pas que tout le monde devienne une espèce de foire cosmopolite où tout le monde perd sa... Parce qu'en fait, vous défendez un monde multiculturel qui n'existe pas, en fait. Parce qu'en fait, quand il y a plusieurs cultures dans le même endroit, et bien, il y a des... En fait, toutes, elles doivent soit conquérir du terrain, soit lâcher du terrain. Et en vérité, à la fin, tu te retrouves avec tout un tas de cultures qui se sont désenracinées et qui ont perdu leur sève, leur tradition, etc. Et on se retrouve dans un truc un peu informe, basé autour de la consommation et du consumérisme. Voilà. Mais moi, c'est ce que je dénonce. Est-ce que j'ai le droit de le penser ? Je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas certain que le multiculturalisme soit une bonne chose. Voilà. J'ai le droit de le penser. Moi, je préférerais privilégier l'assimilation à une seule culture sur un territoire donné. Voilà. Moi, je préfère l'assimilation au multiculturalisme. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce qu'on a le droit, en fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un Sleeping Giants au Japon qui reproche aux Japonais de vouloir que les étrangers s'assimilent et se comportent bien là-bas ? Je ne suis pas certain. Vous faites ça en France parce que vous êtes inféodé, vous êtes financé, promu et aidé, soutenu par des pouvoirs politiques plutôt progressistes de gauche. Voilà. Vous êtes des agents politiques comme SOS Racisme l'était. Des agents politiques qui sont là pour faire perdre de l'argent aux influenceurs de droite pour les affaiblir. Et pendant ce temps, ça gaffe de subvention les Dany Caligula, les RAS qui reçoivent des terroristes d'extrême gauche, qui parlent d'homophobie soft en souriant devant Ria Pettelja, etc. D'accord ? Il n'y a aucun problème avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de gauche, en fait. Voilà. Ils défendent des vues qui peuvent parfois être subversives. Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je suis pour l'ouverture au débat. Je suis pour que tout le monde ait le droit de s'exprimer, même Dany et RAS, en vérité. Et je suis même content qu'il puisse s'exprimer parce que c'est intéressant. J'aimerais pouvoir plus échanger avec des gens comme ça. Mais le problème, c'est qu'à cause de gens comme vous, c'est rendu impossible. Parce que vous créez trop de tensions. Là, par exemple, vous me faites perdre de l'argent. C'est-à-dire que là, a priori, vous avez réussi à me faire perdre 2500 dollars. C'était peut-être l'argent avec lequel j'ai emmené mes filles en vacances. Messieurs de Slipping Giants. C'est ça, votre objectif ? C'est priver mes filles de vacances, en fait ? C'est ça, pour vous, être féministe ? Priver ma femme et mes filles de vacances ? Mes trois filles de vacances ? Et ma chienne ? C'est ça, pour vous, le féminisme ? Je ne sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre, en fait. C'est ça, combattre la haine, pour vous ? Vous croyez que ça me met dans quel état d'esprit, en fait ? Vous croyez que ça va me rendre plus joyeux ? Imaginons que je sois quelqu'un de haineux, vraiment, comme vous le dites. Vous croyez que ça va m'apaiser ? Vous croyez que ça va me calmer, me modérer, en fait ? De me faire perdre de l'argent ? Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas du tout, en fait. En fait, si vous suiviez les gens, en fait, vous voulez que les gens se radicalisent, vous voulez que les gens soient haineux, vous voulez que les gens s'énervent, parce que moi, depuis que j'ai du succès, depuis que mes chaînes fonctionnent bien, et que je gagne bien ma vie et tout, je ne fais que m'apaiser, en fait. Je ne fais que m'apaiser, mon discours se modère, tranquillement, naturellement, organiquement, parce que je suis moins dans l'urgence, etc. Et puis je vieillis, puis je... Voilà, j'ai des choses à perdre, etc. Vous, vous voulez que les gens n'aient plus rien à perdre. Donc vous voulez, en fait, des radicaux pour pouvoir justifier le fait. Regardez, ils sont haineux, ils sont très, très méchants. Mais non, je ne tomberai pas dans votre piège. Même si vous réussissez à me faire perdre mes contrats et que je n'ai plus jamais de sponso, je ne tomberai pas dans votre piège, parce que c'est vous la haine, c'est vous l'intolérance. Et vous êtes vivement que des gens comme vous puissent être dénoncés comme il se doit, parce que vous êtes des censeurs. Vous êtes des gens qui interdisaient le débat d'idées, qui jugeaient comme ça, de façon manichéenne les pensées des uns et des autres, qui diffamaient. Je ne suis pas xénophobe, je ne déteste pas les étrangers. Ce n'est pas parce qu'on veut limiter l'immigration dans son pays qu'on déteste les étrangers. Ça n'a rien à voir. C'est ni du racisme, ni de la xénophobie. C'est juste être logique et avoir du bon sens. On ne peut pas accueillir tout le monde. Des gens comme moi, est-ce qu'on a le droit de penser qu'on a déjà accueilli trop d'immigrés en France ? Est-ce qu'on a le droit ? Si on n'a pas le droit, il faut interdire le Rassemblement National, il faut interdire les gens qui défendent cette idée. Tout simplement. Voilà. Si c'est illégal de penser qu'il faut limiter l'immigration, il faut le dire en fait. Il faut qu'il y ait une loi qui soit passée à l'Assemblée Nationale, au Sénat, validée par le Conseil Constitutionnel, qui interdise de critiquer l'immigration. À partir de là, je me tairai ou sinon j'irai en prison. Je ne sais pas si je continue malgré tout. Mais voilà. Mais là, pour l'instant, c'est légal. On a le droit de dire qu'il faut limiter l'immigration. Ce n'est pas de la xénophobie en fait. C'est de la politique. Monsieur, je n'ai rien contre les étrangers. Je comprends très bien pourquoi les étrangers viennent en France, quelle est leur motivation, etc. Après, moi, je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que les immigrés, il serait mieux chez eux, aider peut-être. Peut-être qu'on devrait les aider à se développer chez eux parce que la fuite continue des forces les plus vives des nations, des pays du tiers-monde, ce n'est pas une bonne chose pour ces pays. Ce n'est pas en voyant les mecs les plus déterminés, les plus courageux se barrer qui vont réussir à se développer. Je ne pense pas en fait. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, elle part, d'accord ? Il y a des avantages. C'est sûr, ils arrivent à faire entrer des devises via Western Union, etc. Mais c'est quoi le plus intéressant pour un pays ? C'est de garder ses forces vives ou de les envoyer faire des travails peu qualifiés ou sous-qualifiés pour 3 francs, 6 sous et envoyer un peu de devises. Ça, ça a l'air d'être plutôt une politique de l'urgence. Il ferait mieux de prendre le temps d'essayer d'aider ces pays à se développer. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que j'ai le droit de le penser ? Est-ce que c'est du racisme ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la haine ? Je ne sais pas, Monsieur Sleeping Giant. En tout cas, vous m'avez diffamé parce que xénophobe, je ne le suis pas et je vais vous attaquer en justice. Et si, par miracle, vous arrivez à me faire perdre mon contrat avec PUBG Mobile alors que j'avais réussi tous les objectifs, donc en fait, j'ai rempli ma part du contrat, je vous attaquerai aussi parce que vous m'aurez fait perdre de l'argent. Et ça, vous faudra que vous me remboursiez cet argent. Là, je suis en train de voir avec mon avocat. On va voir. On va voir si vos coups de pression, jusqu'où ça va aller en fait. À quel point vous êtes puissant. D'accord. Raté. Donc voilà, ils me disent, attends, je reprends au début. Le streamer, rappeur masculiniste et xénophobe cro-blanc pensait monétiser son discours abject. Ah, mon discours est abject. Ok. Bon, je ne savais pas. Via du sponsoring avec PUBG Mobile. Oh. D'accord, donc j'ai besoin de l'argent de PUBG Mobile pour produire mon discours. Je vais enlever abject parce que pour moi, il n'est pas du tout abject. Je ne déteste personne. Je le répète encore une fois. Je ne veux du mal à personne. Au contraire, je veux du bien pour tout le monde. Pour le monde entier. C'est juste que je n'ai pas les mêmes façons de voir le monde que vous. Pardon, excusez-moi. A priori, ça fait de moi quelqu'un d'abject. C'est un petit peu limité. Vous êtes un petit peu limité intellectuellement, je pense. Donc, avec du sponsoring via PUBG Mobile. Non, je n'ai pas besoin de sponsoring avec PUBG Mobile pour produire mon discours, en fait. Je le produis tous les jours avec ou sans PUBG. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis droit dans mes bottes. Je n'ai jamais eu le moindre procès, la moindre convocation à la police, la moindre plainte parce que j'ai un discours modéré, un discours qui soupèse le pour et le contre et qui essaye de respecter les gens. Voilà. Et je pense bien le faire. Et d'ailleurs, vous seriez étonné. Dans mes followers, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. Il y a des Algériens, alors que je peux critiquer pas mal de Maghreb. Il y a pas mal d'Algériens qui me suivent. Même des Algériens qui travaillent dans la haute administration algérienne, qui m'écrivent pour me dire que j'ai raison, etc. Donc, je ne sais pas de quoi vous parler. Il y a des Africains, il y a des Asiatiques, il y a de tout qui me regarde, en fait. Voilà. Donc, si j'étais vraiment ce que vous dites, je ne sais pas si ces gens me suivraient, si j'étais un haineux. Je parle de politique. Est-ce qu'on a le droit de parler de politique ? En plus, je pense être relativement modéré pour quelqu'un de droite, en fait. Raté ! PUBGM France met fin à ce partenariat qui ne s'accorde pas avec ses valeurs et son image. Alors ça, c'est parce qu'ils sont basés sur ce que vous dites. D'accord ? Ils sont basés sur ce que vous dites. Et comme d'habitude, ils ne prennent pas le temps de réfléchir et ils font « D'accord, oui, on va obéir. » Que dit PUBG ? Merci de nous avoir signé ce contenu qui ne correspond aucunement aux valeurs de PUBG mobile. Nous luttons contre toute forme de discrimination et nous... Ah, parce que je commet des discriminations. Comment dire ? C'est un constat général. D'accord ? Mais voilà, attention quand même de ne pas trop tomber dans leur piège. D'accord ? Et nous avons décidé de retirer ce streamer de notre programme. Ah, donc voilà ! Qui était ouvert à toute personne ayant un compte Twitch. Donc, nous luttions contre toute forme de discrimination et nous avons décidé de retirer ce streamer de notre programme qui était ouvert à toute personne. Donc voilà ! Là, ils sont en train de m'accuser de faire de la discrimination. Il va falloir le prouver en PUBG parce que vous êtes en train de me diffamer. A priori, vous dites que je commets des discriminations. Ce n'est pas vrai. Je ne discrimine personne ou alors il va falloir le prouver. Si je discriminais des gens, je n'aurais pas de chaîne YouTube, je n'aurais pas de compte Twitch. Je ne crois pas en fait. Mais c'est ridicule, franchement. Il suffit qu'il y ait une bande de mecs avec un compte Twitter qui vous disent que je suis le diable et vous dites oui, non, on ne prend pas le diable avec nous. Mais regardez ce que font les gens avant. Regardez ce que font les gens avant. C'est quand même assez catastrophique, franchement. Donc, il y a les corsaires. Il y a donc les corsaires qui sont venus à ma rescousse et je vous invite tous, tous, tous à aller suivre ce compte. Bon, ça, c'est mon deuxième compte. Avec mon compte principal, je les suis. Je vous invite vraiment à aller les suivre, à leur donner de la force, à les retweeter parce qu'il nous faut... Pourquoi en fait Sleeping Giant ? qui passent leur temps à diffamer, à mentir et à imposer leur vision politique en affaiblissant celle des autres via le capital, via l'argent, via la monétisation ? Parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Il n'y a personne qui les dénonçait, etc. Et bien, les corsaires, ils sont rentrés dans la bataille et ils font un super boulot. Je crois que j'avais déjà promu leur compte Telegram. Et du coup, je ne savais même pas qu'ils étaient sur Twitter. Donc, on va y aller à fond. Il faut les soutenir à fond, les gars. Je vous mets le lien de leur Twitter en description et on va aller les soutenir. Et du coup, là, ils ont fait carrément tu t'enquêtes sur PUBG France. Je ne suis pas certain qu'il fallait aller jusque-là. Mais voilà, ils font de la... Ils font de la contre-enquête, d'accord ? Et ils dénoncent. Vous êtes sérieux, PUBG France ? PUBG Mobile France ? Cabellet Stream est certes politisé, mais il n'a jamais eu de condamnation judiciaire et n'a jamais été banni de Twitch. Vous soumettre au Sleeping Giant, c'est céder à une vraie politisation, celle de l'intimitation. Réfléchissez bien. Et donc, là, on voit le tweet de PUBG qui dit merci de nous avoir signé ce contenu, très très méchant, etc. Tendance Tencent Game, Twitch Support est en face à une décision marketing à minimum sérieuse ou est-ce, comme souvent avec les Sleeping Giant, un coup de panique du community manager de PUBG France ? Donc voilà. Donc ils sont rentrés dans la bataille, ils m'ont aidé et ça, ça fait super plaisir. On a aussi, moi, j'ai carrément fait un tweet pour Elon Musk, les gars, et je vous demande à tous de retweeter. Je sais que ça peut paraître délirant, mais Elon Musk parfois répond à des tweets de nos names, d'accord ? Parce que je pense qu'il est attaché à la liberté d'expression et qu'il est contre la censure et très objectivement, Sleeping Giant, que ce soit la version américaine ou la version française, sont des agents de la censure. Ce sont des organismes qui sont là pour restreindre la liberté d'expression des gens de droite en leur empêchant d'avoir autant de moyens que les gens de gauche, d'accord ? C'est juste des agents politiques de censure et je pense qu'Elon Musk, s'il avait l'occasion de voir mon tweet, je ne dis pas qu'il va effacer leur compte, etc., mais il a déjà réagi à ce genre de tweet fait par des Brésiliens parce qu'au Brésil, la main de Sleeping Giant avait pris beaucoup trop de place et il a commenté une parution à propos de Sleeping Giant interesting, une parution critique à propos de Sleeping Giant Brésil et il a dit interesting, intéressant. Donc il faut continuer à éveiller quelqu'un comme Elon Musk autour de cette censure organisée qui est politique, ce n'est pas une censure morale, je n'ai rien à me reprocher, si j'étais un pourvoyeur de haine, ça va falloir longtemps que j'aurais perdu mes réseaux sociaux, etc., d'accord ? J'ai le droit d'être de droite en fait, j'ai le droit d'être, on a le droit d'être de droite, d'accord ? Ce n'est pas un haineux que d'être de droite, je sais que pour ces gens-là, oui, mais non, j'ai le droit d'être de droite, j'ai le droit d'avoir mes idées politiques, de les porter, d'accord ? Donc, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo avec tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Africains, subsahariens, les Asiatiques, etc., qui me suivent ? Pour qu'ils disent oui, Cro-Blanc, il est gentil, il n'est pas méchant, ce n'est pas un racine, etc., est-ce qu'il faut ? Je peux le faire, mais ça va être ridicule un petit peu les gars, mais moi je peux le faire, des mecs qui ne sont pas européens et qui me suivent, il y en a plein, et des nanas aussi, donc s'il faut faire la vidéo, on va la faire, mais c'est ridicule, on devrait vraiment en arriver là ? Non mais c'est ridicule, franchement, c'est catastrophique. Donc en tout cas, allez suivre les Corsair, et s'il vous plaît, par la même occasion, vu qu'ils ont retweeté mon tweet pour Elon Musk, profitez-en pour le retweeter, s'il vous plaît, on a l'occasion peut-être de le toucher, et en tout cas, il faut donner de la force à Corsair, il faut absolument donner de la force au Corsair, c'est vraiment le genre d'initiative dont on a besoin à droite. Il y avait eu un truc qui s'appelait Watching Giant qui était sorti, qui avait la même ambition d'essayer un peu de cadrer Sleeping Giant, mais ils ont lâché l'affaire, ils sont inactifs depuis plusieurs années, les Corsairs ont repris la main, et franchement, gros, gros, respect, et il faut absolument soutenir, c'est le genre d'initiative dont on a besoin. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce, un like, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur mon Tipeee, Tipeee, en fait, ils virent les gens qui n'ont rien à faire sur Internet. Je suis sur Tipeee, j'ai un compte Tipeee, d'accord ? J'imagine que Sleeping Giant a dû signaler à Tipeee que j'étais très très méchant, et Tipeee leur a dit oui, monsieur, monsieur, n'a pas été condamné, j'ai même pas eu de procès, en fait, j'ai même pas eu de procès, personne n'a porté plainte contre moi, j'ai jamais rien dit de mal, en fait, d'accord ? J'ai des idées parfois un peu tranchées, d'accord ? Qui peuvent surprendre, peut-être même un peu subversives, parfois, mais je ne suis pas quelqu'un de haineux, en fait, je déteste la haine, j'ai pas le temps d'être haineux, en fait, moi j'ai une famille, j'ai aimé des gens de toutes les couleurs, d'accord ? Pourquoi je vais haïr des gens sur la base de leur appartenance, c'est tout ? J'ai eu des amis gays, j'ai eu des amis noirs, j'ai eu des amis arabes, j'ai eu des amis asiatiques, j'ai eu des membres de ma famille qui sont arabes et asiatiques, de quoi vous parlez, en fait ? Vous ne connaissez rien de ma vie, vous êtes des fous furieux, enfin, c'est même pas que vous êtes des fous furieux, parce que vous ne croyez même pas dans votre charabère, vous êtes juste des agents politiques de censure, encore une fois, et il faut que vous soyez censurés, il faut que vous goûtiez à votre propre médecine, il y en a marre de Sleeping Giant, voilà, c'est un organe politique de contrôle de la parole publique et de censure, voilà, c'est tout ce que c'est, sous couvert de morale, et ça c'est encore plus abject, au moins si vous annonciez vos objectifs, si vous disiez nous sommes des gens de gauche qui voulons faire taire les gens de droite, pourquoi pas ? Mais en plus vous, j'utilisez la morale, le bien, le mal, comme critère, la haine, l'amour, mais vous n'avez pas honte en fait ? Qui vous êtes ? Vous êtes Dieu en fait ? Quelle honte ! Allez, abonnez-vous, mettez un pouce, un like, à plus tard, c'est pas fini, c'est que le début, je ne vais pas vous lâcher Sleeping Giant, je ne vais pas vous lâcher, voilà. c'est pas aimer.